Sous-titrage ST' 501 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 Alors, on aurait volé un mort ? C'est-tu qui était-ce mort ? Ben, c'était la jeune fille des pratres au village. C'est la petite qu'on a enterrée avant-hier ? C'est ça, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment as-tu découvert qu'une morte manquait ? Ben, j'ai vu que la tombe était ouverte, mais qu'il n'y avait rien dedans. Nous y allons, monsieur. Oui, nous allons voir ça. Maintenant ? Oui, je tiens à savoir pourquoi quelqu'un a besoin de ces cadavres. Voyons, réfléchissons un peu. Qu'est-ce que cette petite pouvait avoir d'intéressant ? Elle était jeune, gentille et innocente. Presque une enfant. Pourquoi aurait-on volé le corps d'une enfant ? C'est l'affaire la plus étrange que j'ai eu à résoudre. Oui, je l'avoue. C'est bientôt prêt ? Oui, encore une minute. Faites ça avec soin. Je veux une empreinte parfaite. Oui. Voilà, c'est prêt, monsieur. Alors, allez-y. C'est curieux, c'est tout petit. On dirait un pied d'enfant. Oui, j'ai remarqué. À moins que ce soit un nain. Un nain. Hans. Je viens du cimetière. Et alors ? La police était là. Ils ont trouvé une empreinte tout près de la tombe de la jeune fille. Tu as bien fait de venir nous dire ça, merci. Tout ça est très intéressant, monsieur le comte. Intéressant, dis-donc. Mais c'est passionnant. Excitant. La science, c'est un merveilleux roman qui reste à écrire. Monsieur le comte. Merci, Hans. J'ai les preuves absolument irréfutables que cette région était déjà très habitée à l'époque des grands bouleversements. Il est sûr qu'il y a 500 ans sont venus s'établir ici les Frankensteins qui ont construit ce beau château où nous sommes maintenant. Dites-moi, que pensez-vous des rumeurs qui font état de l'existence d'un homme préhistorique ? Vous y croyez ? Mais oui, c'est possible. Oh, vous n'y en dites pas ça. Un homme de Néandertal à notre époque, mais qui croirait ça, ce n'est qu'une légende. Il existe des cavernes qui sont profondes et qui pourraient sans doute servir de... de refuge à des animaux ou à des êtres primitifs. Mais papa, les gens du village peuvent l'avoir vu. Non, hélas, non. Aucun n'a eu, enfin pour l'instant, le courage de... d'explorer les grandes cavernes, ces... ces labyrinthes que forment les nombreuses galeries. En ce qui me concerne, je suis prêt à y croire, je dois le dire. M. le comte, le dîner est prêt. Bien. Alors, mes chers amis, venez, passons à table. Venez, ma chère. Je vous en prie. Prenez place. Quelle table magnifique. Ravi que ça te plaise. J'espère que vous aimerez notre cuisine. Mais j'en suis sûre. Comte Frankenstein, ce ne serait pas une découverte extraordinaire si on réussissait à voir de nos jours un homme préhistorique. Hans, mais fais un peu attention. Pardonnez-moi, M. le comte. Ah, ce serait bien sûr extraordinaire. Moi, je trouve ça passionnant et j'en parlerai encore pendant des heures. Je suis fascinée, je vous l'avoue. Ah, vraiment ? Je me souviens qu'une fois, il y a longtemps, maman m'a dit avoir vu un être étrange. Oui, nous avons en effet fait des recherches quand ta mère vivait encore. Mais personne n'a rien vu, ni rien trouvé. On a fouillé la zone des cavernes. Oh, c'est fantastique. Peut-être, ce qui est en tout cas insolite, c'est l'intérêt que vous donnez à la chose. Je serais ravie de découvrir un homme préhistorique, moi aussi. Christa a étudié ces choses. Elle doit cette année tenir la chaire d'anthropologie à l'université. C'est étonnant. Qu'y a-t-il de si étonnant ? Mais ton amie est tellement, tellement ravissante. L'anthropologie est une science très, disons féminine. Ne le regrettez pas, mon cher comte. Votre fille étudie les lettres, c'est une matière plus gracieuse. Merci, Eric. Vos paroles auront sans doute compensé celles que j'ai préférées et qui étaient peu galantes. Je ne m'intéresse qu'aux humains. Serre-nous le dîner. Oui, monsieur. Tu es la seule Frankenstein qui... Enfin, qui s'intéresse à autre chose qu'à la science humaine, ma chérie. Les traditions de la famille s'envolent. J'ose espérer que tu ne m'en veux pas. Tu sais, je n'ai jamais eu de goût pour les sciences. Que je t'en oeille. Alors, quelle idée. Ne craint rien. Quand viendras-tu ? Réponds-moi. Mais tu connais bien la situation, non ? Je dois tenir compte de mon crétin de mari, voyons. Pour l'instant, ton crétin de mari sert le dîner. Alors, viens. Mais non, il va revenir. Rien, je te dis. Reste tranquille, je te verrai plus tard. Bon. Merde. Tu n'as pas encore découpé la viande ? Peut-être as-tu mieux à faire en ce moment. Pourquoi t'en prends-tu toujours à ce pauvre garçon ? Il travaille, non ? Bien sûr, c'est un garçon très sérieux. Tu es affreusement soupçonneux, tu sais. Sans doute parce que je te connais trop bien. Et depuis longtemps, je t'ai vu à l'œuvre. Allez, fiche-toi. Laisse-moi faire. Laisse-le faire, va. Faites très attention à vos paroles. Et à vos actes aussi. Compris ? Le comte Frankenstein est un homme très intéressant. Ah, à qui le dites-vous ? Votre bain est prêt, mademoiselle. Merci. Je vous souhaite une bonne nuit. À vous aussi, merci. Je vais très bien dormir. J'en suis sûre. Mais à votre place, je me garderai un peu des Frankenstein. C'est un simple conseil. J'en suis sûre. Sous-titrage ST' 501 ... Qui est là ? C'est moi, Maria. Je suis dans mon bain. Oh, eh bien alors, je te laisse. Passe une bonne nuit. Et à demain matin, c'est d'accord ? Entendu. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Calme-toi, voyons. Ce n'est que moi. Qu'est-ce que tu fais ici ? Si mon père nous entendait, il serait furieux. Ça n'a pas l'air de te gêner, pourtant. Je t'assure que si mon père te trouvait ici, ce serait terrible. Tu peux me croire. Non, ne fais pas ça. J'en ai tant envie. Et moi, crois-tu que je n'en ai pas envie, mon chéri ? J'en ai tant et envie. Imaginez-vous. J'en ai tant tiene. Chéri. J'en ai tant les pés enulin. Je t'ai pas eu serp理é. C'est parti ! Maria ! Non ! Maria ! Au secours ! Malon ! Oh ! Non ! Regine, qu'est-ce que tu fais là ? Laisse apporter les couvertures. Eh bien, fais vite. Donne-moi, maître. Et ne traîne pas dans les corridors. Non, maître. Bien. Remettez-vous. Ce n'est qu'un pauvre diable inoffensif. Je m'excuse, contre Frankenstein. Je ne me suis affolée pour rien. Je suis vraiment désolée. Je reconnais qu'il fait un certain effet dans ce cas. Je comprends votre attitude. Merci. Merci d'être venu si vite. Bonne nuit. A très bientôt, ma chérie. Ce château a toujours été au Frankenstein au cours des générations, mais hélas, la descendance en ce qui concerne le nom va s'éteindre. Oh, bien sûr. Il reste Maria et Eric. Ils viendront habiter le château. Mais sans être des Frankenstein. Ce ne sera plus la même chose. Ce sera la fin d'un grand nom. Je n'ai hélas jamais eu de garçon. Mais ce n'est pas sans remède. Il est possible d'en avoir encore ? Oh ! Non, c'est un peu tard. Je suis trop vieux pour y songer. Moi, je suis sûre que non. Et je suis sincère. Je peux protéger les Frankenstein et leur nom par le renommé. On en parlera encore pendant longtemps. Je suis à la veille de faire une très importante découverte. Dans le domaine des sciences, je suppose, puisque c'est votre grande spécialité. Bien sûr, c'est cela. Cela fera faire un progrès énorme à la science. Ce sera en quelque sorte une révolution mondiale. Expliquez-vous, de quoi s'agit-il ? Je suis désolé, mais je ne peux encore rien vous dire pour l'instant. Oh, voyons, chère comte. J'aimerais tant voir tout ça, votre laboratoire de recherche, les travaux que vous menez. Qui pourrait refuser de voir à l'œuvre un des plus grands savants de notre temps ? Oh, Christa, c'est très exagéré. Je ne mérite pas autant d'élèves. Oh, ne soyez pas si modeste, voyons. Tout le monde apprécie vos connaissances, il faut le reconnaître. Je brûle de vous connaître mieux, bien sûr, si vous me le permettez. Merci. 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 On ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. On finira par tomber sous les coups de ce dangereux maniaque. Personne n'est plus en sécurité au village, pas même les morts. Il faut faire quelque chose. Moi, j'ai peur. Qu'est-ce que vous voulez ? Les gens sont préoccupés par ce qui se passe au cimetière. Vous devrez arrêter immédiatement le comte Frankenstein. Je le dirai à mon chef. Mais écoutez. Tenez, le voilà justement. Alors, qu'est-ce qui se passe, Kerner ? Ces gens veulent vous parler, monsieur. Écoutez, monsieur, il est de votre devoir de protéger les gens de ce village. Vous devez nous aider. C'est votre travail. Il se passe des choses diaboliques au château. Et vous serez responsable des conséquences. C'est juste, ça oui. Il a raison. Le comte est un citoyen au-dessus de tout soupçon. Et de plus, un éminent homme de science. Vous êtes des ignorants, superstitieux. Et vous voyez le diable un peu partout. C'est ridicule. Mais ça suffit. Retournez à vos travaux habituelles et laissez-nous les affaires criminelles. Je comprends leur inquiétude. Je la comprends aussi. Mais il faut surtout empêcher que ça déclenche la panique. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. La police ne veut rien faire contre Frankenstein. Le chef dit qu'on est des ignorants. Le contraire, c'est bien étonnant. Les autorités sont toujours à défendre les riches. Voler des cadavres, c'est un grand sacrilège. Ça peut nous attirer la malédiction. Ça, c'est presque certain. On devrait voler ce Frankenstein et brûler son château et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Pourquoi es-tu entré ? Va t'asseoir. Tu n'es qu'un triste imbécile et un inconscient. Tu aurais pu commettre un désastre. J'ai pensé qu'il devait s'ennuyer tout seul sur sa table. Tu n'es qu'un ingrat. Pardonnez-moi, mais... Et surtout, ne bouge pas de là. Monsieur le comte m'a sonné. Qui a fait entrer ce crétin ? Ce n'est certes pas moi. Mais il est bien entré d'une façon ou d'une autre. Et c'est que... Non, laissons les suppositions. Il est là, non ? Peut-être vaut-il mieux qu'il reste encore caché. Qu'est-ce que tu racontes ? Igor m'a dit que la police avait trouvé une empreinte de son pied près d'une tombe. Mais tu m'as dit avoir effacé toutes les empreintes. Je t'avais bien dit de ne laisser aucune trace autour de la tombe. Mais c'est que, monsieur le comte, j'ai fait de mon mieux, mais... Comprenez, ses pieds sont si petits que leur trace m'a échappé. Tu te rends-tu compte des complications que peut apporter ce genre d'histoire ? Mais c'est le comte Hans... Pour toi, ça suffit ! Ah bon ? Moi, je me tais. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Je ne vais pas mettre mes travaux en péril. Tu devras t'en aller d'ici. Mais où est-ce que j'irai ? Je ne suis pas capable de me nourrir tout seul. Cette question est sans intérêt. Tu as cru bon d'entrer sans permission au laboratoire. Tu devras t'en aller. Hans, mets-le dehors. Allez, remène-le. Laissez-moi. Allez, disparaît. Non. Non. Laissez-moi. Non, je veux rester. Tu as entendu ce que je te le compte ? Allez, viens. Mais c'est ta faute, tout ça. Tu l'as fait exprès de laisser mes traces. Tu les as vues, mais tu n'as pas voulu les effacer. Ah, je t'ai eu crétin. Allez, viens. Non. Non. On est seuls. Hans a quitté le château pour un bon moment. Tu en es sûr ? Certain. Viens, viens avec moi. N'aie pas peur. Viens. Où tu m'emmènes ? Tu vas voir, tu vas voir. Alors, dépêche-toi. Éloigne-toi du château. Mais je ne peux pas aller au village. Et si je reste ici, je m'aurai de faim. Tu mangeras de la terre, misérable petite vermine. Tu ne mérites pas de vivre. Tu as trahi monsieur le comte. Alors ça, ça, c'est la meilleure. Moi, j'ai trahi monsieur le comte. Je vais aller à la police et je vais tout raconter. Non, non, tu ne diras rien. Parce que si tu le fais, tu seras aussitôt arrêté. Tu le sais, l'empreinte qu'ils ont, c'est la tienne. Et si tu rônes autour du village, on te mettra en prison. Oh, tu n'es qu'un salon. Je te ferai payer ça. Je te jure que je te le ferai payer un de ces jours. Tout ça, tu le paieras, je le jure. Je me vengerai du comte Frankenstein. Oh, non, ne bats pas ta petite fille. Il fallait être sage. Oui, oui. Par chance, l'incident n'a causé aucun dommage sur le cours de l'expérience. Alleraits. C'est parti ! 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 Oh ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! En effet ! C'est parti ! C'est parti ! 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